... Déjà, ça passe vite, et on n'a pas épuisé tous les sujets. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de travail de fond, et vous imaginez si nous devions passer en revue toutes ces questions lors de chaque réunion publique. 16e rencontre, on passe minimum une heure pour chaque rencontre, donc le calcul est vite fait, on tue tous nos électeurs. Donc pour cette 16e rencontre, et depuis la semaine dernière, nous avons donc nos élus, les élus qui sont avec nous, avec Fréjus en mouvement, que l'on a dévoilé, qu'on a révélé à tout le monde, vous le saviez dans le groupe, vont donc maintenant intervenir, et pour cette réunion de ce jeudi, nous allons parler d'espace naturel avec Gérald Sokoja, qui a été adjoint au maire et qui est aujourd'hui conseiller municipal délégué, et qui gère des dossiers qui concernent toutes les étendues lacustres de Fréjus, tous les niveaux maritimes, et c'est important parce que le plan d'eau de Fréjus est monumental, on a un fleuve largement, et donc avec une capacité de navigation fluviale au moins sur une partie, la partie fréjusienne, sur laquelle nous sommes riverains. Nous avons les étangs, et c'est, on n'y pense pas, mais il vous donnera les chiffres, c'est un, vous le voyez sur la carte qui est ici, c'est une surface énorme de notre territoire, avec des lois qui les régissent, des contraintes, c'est-à-dire que lorsqu'on va passer en dispositif estival, nous devons baliser les plages, les sécuriser, pour que les baigneurs puissent profiter de la mer tranquillement, sans être victimes d'embarcations motorisées ou à voile, et parce qu'en tant qu'élus que nous serons, nous aurons exercé la police dite du maire, dans la zone des 300 mètres, donc il nous incombe de faire un balisage, ce balisage il ne se fait pas tout seul, il se fait avec des réunions, avec la préfecture maritime, et des personnels extrêmement compétents et intéressants à rencontrer, et ça Gérald le fait depuis maintenant très nombreuses années, avec des fonctionnaires très qualifiés, avec des intervenants et des plongeurs aussi très qualifiés, ça fait partie de ce genre de dossiers dont personne ne se pose la question, mais ils existent, si tout le monde, et si les centaines de milliers de touristes qui viennent chaque été peuvent profiter de la plage en toute sécurité, si vous, si vos enfants, si nous pouvons tous profiter de la plage, c'est qu'il y a une équipe qui prépare ça pendant toute l'année. Et au-delà de ça, les étangs de Villepay, qui sont un espace exceptionnel, rare, avec des espèces exceptionnelles, fait l'objet d'une attention toute particulière, du Conservatoire du littoral, donc au cours de cette réunion, vous allez apprendre nos relations avec cette entité nationale, le Conservatoire du littoral, et aussi des spécificités dont vous entendez souvent parler, et dont vous allez avoir au moins une belle approche, qui va vous permettre de comprendre la complexité du dossier, qui est Natura 2000. Natura 2000, c'est une directive européenne, qui s'impose à tout le monde, et qui est fort intéressante. Donc ça, ça fait partie des séances que nous avons faites, qui sont techniques, qui sont pointues, et qui ne font pas vendre beaucoup de papiers, ou qui ne font pas parler beaucoup de monde dans la campagne sur ce sujet, mais ça existe. Et c'est une fois de plus l'occasion pour nous de montrer que nous sommes techniques, que nous rentrons dans toutes nos réunions thématiques, dans le vif des sujets, que nous allons au fond, et que nous savons ce que nous disons. C'est-à-dire qu'on ne l'invente pas, ça ne tombe pas du ciel, et que nous sommes donc calés. Voilà. Et donc ça, c'est notre marque de fabrique. Et donc je laisse tout de suite la parole à Gérald, et nous nous reverrons pour les questions d'actualité, et le débat en fin d'exposé. Donc Gérald, tu vas parler dans le micro pour pouvoir être enregistré. Parce que maintenant,